Bonjour à tous et j'espère que vous allez super bien. Aujourd'hui on se retrouve pour la suite de la série de vidéos qui porte sur l'Afrique centrale veut lancer sa propre crypto-monnaie. Alors vous le savez, le ministère des finances Cameroun a réalisé un document il y a quelques jours qui montre des intentions claires de s'intéresser à la crypto-monnaie et voire même de lancer une crypto-monnaie dans la sous-région Afrique centrale. Alors ce document est déjà très intéressant. Vous retrouverez épinglé plus haut les parties 1 et 2 des vidéos précédentes dont on a commencé à parler du document et on a essayé d'analyser exactement ce que nos dirigeants comprennent en ce qui concerne la crypto-monnaie et leurs intentions réelles concernant ce sujet-là. Histoire bien sûr de se positionner et d'anticiper ce qui pourra venir par la suite. Donc on va continuer cette lecture aujourd'hui. Si vous n'avez pas encore regardé les parties 1 et 2, ça peut être important de le faire mais ce n'est pas obligatoire parce que le document certes il a une chronologie logique, le suivi est logique, mais vous pouvez quand même prendre n'importe quelle partie et la lire parce que ce sont des informations ponctuelles, ce sont des faits. Alors on y va dans la lecture de ce document-là qui montre vraiment quelque chose de très intéressant pour l'Afrique centrale en particulier et pour l'Afrique en général. En 2020, la valeur immobilisée dans la DeFi ou la finance décentralisée pour ceux qui ne comprennent pas la DeFi, je vais vous laisser également une vidéo épinglée plus haut. C'est tout simplement tout ce qui a trait aux crypto-monnaies et à la blockchain mais qui ne sont pas sur des plateformes centrales comme Binance ou bien Coinbase. Il se sent même l'essence de la crypto-monnaie et l'essence de la blockchain. a augmenté de 1500% par rapport à 2019 pour atteindre les 20 milliards d'euros. Donc moi je dis toujours les augmentations, certes c'est de la spéculation, certes ça montre que beaucoup de gens s'y intéressent, mais il faut faire aussi très attention aux augmentations parce que ce sont un fondement de tendance qui enlève vraiment le but propre même de l'outil, la blockchain ou bien de la DeFi. Mais il faut retenir les fondamentaux qui est l'intérêt principal de la DeFi. Empêcher que ces fonds ne peuvent être de plus être gélés, obtenir des taux d'intérêt très intéressants, faire des prêts sans document ou avec des collatéraux, même moindres dans certains cas. Donc il y a vraiment tous ces éléments-là qui sont fondamentaux, mais vous comprenez qu'en plus de ça, il y a de l'intérêt parce qu'on a plus de 1500% en quelques années, c'est super. Donc, en 2021, de nouveaux services et de nouvelles applications sont arrivées sur le marché. Il s'agit notamment des exchanges décentralisés qui permettent d'échanger les différents types de quittaux actifs. En 2022, s'agissant de la finance décentralisée, estime qu'un protocole atteindra le top 10 en termes de capitalisation boursière. Et il y a des projets prometteurs comme le projet Aave, Compound, Uniswap, Uniswap, vous devez sûrement connaître ça, Yen Finance, Marker. Ce sont des projets intéressants de la finance décentralisée. Si cela vous intéresse, en particulier, on pourra faire une vidéo totalement dédiée. Les crypto-monnaies deviennent de plus en plus utiles pour les achats quotidiens. Alors, je rappelle que j'ai pu acheter une voiture par exemple grâce à Paxful, une plateforme de crypto-monnaies. Donc, forcément, on comprend que ça a une utilité dans le quotidien. Donc, les crypto-monnaies ont désormais traversé le monde numérique pour avoir une utilité dans le monde réel. Au-delà de l'annonce de Paypal, des millions de personnes dans le monde utilisent déjà la débat des cartes de paiement Visa. Il y a des portfeuilles de crypto-monnaies. Il y a la carte de Visa Binance. Il y a la carte Visa Coinbase et de beaucoup d'autres plateformes. Pour régler les achats quotidiens partout dans le monde, la technologie blockchain et crypto-monnaies présente des avantages intrinsèques par rapport aux monnaies fiduciaires. Au cours des 12 prochains mois, la blockchain et les cryptos devraient déjà occuper une place de choix en tant que complément de valeur dans l'infrastructure financière mondiale. Les capitaux et les talents de cette industrie s'appuyeront sur des bases de plus en plus solides pour libérer le potentiel des modèles numériques. Pendant que les régulateurs du monde entier finalisent et affinent des réflexions visant à intégrer dans le système financier existant. Il faut comprendre aussi que l'adoption des crypto-monnaies, c'est à cause aussi au niveau de l'Afrique précisément de la bancarisation limitée. Parce que vous savez, en Afrique, avoir un compte bancaire, une carte de crédit bancaire et tout, c'est plus facile pour ceux qui sont peut-être dans la fonction publique et tout. Mais si vous êtes par exemple étudiant et que vous voulez un compte bancaire, on va vous demander certaines informations, un contrat de travail. Ça dépend aussi du compte que vous souhaitez avoir. Si vous voulez une carte bancaire, on va vous imposer beaucoup de limites. Il y a des frais de maintien de compte à tout moment. Donc, toutes ces limites-là, ça fait qu'au niveau de l'Afrique, les Africains n'ont pas cette facilité à avoir l'outil bancaire. C'est pour ça que quand ils obtiennent des trucs comme Orange Money, M10 Money, quand ils obtiennent des éléments comme la crypto-monnaie, c'est plus facile pour eux, c'est plus abordable. Tu as ton argent, tu mets l'Orange Money, tu peux acheter la crypto-monnaie, tu peux l'envoyer aux Etats-Unis, l'envoyer à Chine. Donc, c'est vraiment maniable. C'est pour ça qu'au fond, même si beaucoup de personnes vont dire beaucoup de choses par rapport à la crypto-monnaie, et moi-même, j'ai même beaucoup d'autres concernant ça, il y a quand même cette facilité-là qu'on ne peut pas nier. Donc, on continue la lecture. Donc, quelle implication pour l'économie mondiale ? Insensible à l'inflation. Donc là, on parle des avantages de l'investissement en crypto-monnaie. Les crypto-monnaies ont un mécanisme sophistique de prévention de l'inflation, en particulier dans le réseau Bitcoin. L'inflation est empêchée par plusieurs fonctionnalités. L'émission ne peut pas dépasser 21 millions d'unités. Bon, ils ont dit non modifiable, mais ce n'est vraiment pas non modifiable, parce qu'il suffit que tous les nœuds du réseau Bitcoin s'accordent pour mettre à jour le protocole, et on pourra modifier cela. Donc, ce n'est pas vraiment non modifiable, mais c'est très difficilement modifiable, parce que quand même pour mettre 5 000, 10 000 nœuds en accord pour pouvoir modifier le protocole, c'est très très difficile en fait. Je crois que c'est pour ça qu'ils ont dit non modifiable. Donc, les nouvelles unités émises sont justement une fois toutes les 10 minutes, tous les 4 en émission des unités divisées par 2. Donc, vous voyez que ces 3 éléments-ci, ça permet quand même de garantir que le Bitcoin est un mécanisme défaçonniste. Donc, vous pouvez voir qu'il y a des variations au niveau du court terme, mais sur le long terme, étant donné que la cancule de Bitcoin va toujours de plus en plus être réduite, vous comprenez forcément que ça ne peut pas varier très subitement dans le long terme. Donc, il y a un mécanisme d'inflation qui fait que la monnaie ne peut pas perdre sa valeur chaque année comme nos monnaies fiduciaires, parce que nos monnaies fiduciaires, les états les impriment comme ils veulent. Ça fait que souvent dans l'économie, il y a trop de monnaie, et la monnaie même perd sa valeur. Chaque année, il y a de l'inflation. Je crois que le taux, c'est 2%, le taux de base. Mais le taux part jusqu'à 8% et même à plus de 2 chiffres. Dans certains pays comme le Zimbabwe, vous avez connu la crise du Zimbabwe. Donc, vous comprenez que la monnaie et l'inflation sont un problème fondamental. Et même maintenant, le monde est en train de traverser une grande crise à cause de l'inflation générale. Donc, on voit qu'une monnaie qui peut être déflationniste dans le temps est plus intéressante à y mettre son argent. Parce que vous êtes sûr que la monnaie ne va pas imprimer des milliers de Bitcoin du jour au lendemain pour faire chuter la valeur de votre Bitcoin. Ce sera toujours de moins en moins ce qui aura l'annonce à faire évoluer la valeur de la crypto. Donc, il existe des méthodes similaires dans chaque réseau de crypto-monnaie. Cela permet de prédire à l'avance combien de pièces existeront dans une certaine période de temps. De plus, il n'existe pas d'organisme de réglementation qui pourrait prendre la décision exclusive d'augmenter les émissions. Alors, ce que je vous disais tout à l'heure. Faible coût de transaction et paiement rapide. La réduction des coûts de maintenance du réseau permet de réduire considérablement l'effort de transfert. De plus, les transactions en crypto-monnaie auront une vitesse de traitement élevée. Donc, maintenant, certes, il y a des avantages, mais il y a toujours des abus ou des dangers. L'une des caractéristiques principales de la crypto-monnaie, des transactions de façon anonyme. Avec une monnaie classique, on doit participer à une banque qui connaît le nom et les codés de ses clients, ainsi que des personnes et des organismes avec lesquels réalisent les transactions. Le champ de la réglementation financière et bancaire, largement défini par son objet, les crypto-monnaies et les activités dont elles sont le support, sont naturellement étudiables si ces qualifications avaient pu leur être impliquées, telles n'est cependant pas le cas. Bien au contraire, les crypto-monnaies fonctionnent selon un système décentralisé grâce à un décret de chiffrement qui ne nécessite aucune identification. Il est donc impossible aujourd'hui d'en réguler l'émission. Cette absence de régulation des crypto-monnaies pourrait être un danger sérieux pour les relations contractuelles, les crypto-monnaies n'étant pas des monnaies comme les autres réglementées, peut-être que l'euro, le dollar, une partie du contrat ne peut pas exiger l'autre partie qu'elle achète un paiement par Bitcoin. Alors, ça c'est un risque très important. Mais il faut noter que ce n'est pas très clair la façon dont ils ont précisé ça. Parce que déjà, la crypto-monnaie n'est pas totalement anonyme. Et en plus de nous jouer avec les plateformes centralisées combinées, vous devez vérifier votre identité. Donc, il y a cet aspect-là qui enlève beaucoup de crédibilité à ce qu'il vient de dire là. Parce que tout n'est pas anonyme. Binance et d'autres plateformes identifient des gens. Et même si vous n'êtes pas identifié sur des plateformes combinées, vous avez un wallet. Un wallet garanti, un semi-anonymat. Parce que dans tous les cas, on sait que c'est quelqu'un qui a reçu telle somme. C'est quelqu'un qui a pu enlever telle somme. Même si on ne connaît pas au final la personne qui l'a faite. Et le rapprochement avec le système bancaire, il faut le dire, si des personnes veulent faire des activités qui ne sont pas bien, elles ne vont pas venir dans une banque créer un compte avec leur nom et leur identité. Dans tous les cas, elles vont toujours passer par l'identiel de quelqu'un, par des faux comptes, par des paradis fiscaux pour pouvoir effectuer leur magouille. Donc, le système bancaire ne garantit pas. Et il faut le dire, des rapports ont été faits. Le bitcoin n'est utilisé qu'à quelques pourcents dans le blanchiment d'argent. Donc, on voit vraiment qu'il n'y a pas de... C'est un élément, certes, c'est un danger parce que ce n'est pas totalement transparent en termes d'anonymat. Mais on ne peut pas soulever ça énormément comme un élément de poids qui peut restreindre l'utilisation de la crypto-monnaie. Je rappelle que mes positions sont toujours très posées et très... Je ne suis pas un adepte à 100% des crypto-monnaies parce que, vous allez le voir dans quelques jours, on va sortir une vidéo sur le sujet. Il y a beaucoup d'éléments dont il faut quand même se poser des questions parce que des gens perdent l'allant de la crypto-monnaie. Des gens se font arnaquer et tout. Donc, on va parler de ça pour dire qu'il y a quand même des dangers. Donc, quand je parle de ça, ne voyez pas juste comme si je suis un adepte qui cherche ce coût que vaille à soutenir la crypto. Pas du tout. J'essaie juste d'avoir un avis tranché en me basant sur des faits. Donc, on continue la lecture. Alors, risque de prolifération des activités criminelles. Alors, comme je le disais ici, il y a un petit pourcentage d'activités criminelles liées à la crypto-monnaie. Certes, avec son essence, ça pourrait prendre plus de valeur par la suite. Mais il serait important de voir comment réguler ça pour vraiment éviter que vous ne vous fassiez arnaquer. Donc, sur ce, on va s'arrêter comme ça pour aujourd'hui. Je vous l'ai dit dès le début, on essaie de faire des vidéos de 10 minutes maximum pour que ce ne soit pas trop ennuyeux. Donc, on va se retrouver dans la partie 4 dans quelques jours où on continuera à disséquer ce document-là qui est super intéressant. Donc, je vous souhaite de passer une bonne journée et je vous souhaite d'avoir le maximum d'argent. car, vous le savez, chez nous, l'argent, c'est le nerf de la guerre. Sous-titrage Société Radio-Canada